Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur ce First Descendant, encore avec mon accent pour Havre, on est sur PS5. Alors j'ai regardé dans les options graphiques, il y a trois modes, vous avez un mode fidélité, un mode équilibré, un mode performance, avec ou sans raytracing, avec génération d'images ou non. Donc là pour une fois j'ai mis le mode fidélité avec le raytracing et la génération d'images. Comme ça on va voir ce que ça donne, on va voir comment ça tourne en mettant tous les paramètres au maximum. On est sur PS5, je suis tellement fatigué que je ne me souviens même plus si je l'ai dit. Mais on va pousser tous les curseurs à fond et on va voir comment ça tourne. Descendants. 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 Ils ont donné le pouvoir de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne. Finalement, ils pouvaient lutter contre les forces nouvelles. Mais un autre threat s'est émergé. Carrel, le nouveau leader des Bulgurs. Ses ambitions sombres sont conduisent les deux mondes à la fin de la mort. Nous devons lutter contre. Avec le pouvoir de l'ancienne de l'ancienne. Descendant, peux-tu entendre-moi ? J'ai attendu pour toi. Bon, ça donne le ton. Alors, j'ai pas eu le temps de vous dire que c'était un free-to-play. C'est sorti fin juin, il me semble. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. On va essayer ça. On va peut-être avoir une première mission un peu tuto, je pense. Alors, je crois que c'est un studio asiatique. Donc, on a les voies anglaises ou les voies... Alors, je crois pas que c'était japonais parce que... Mais en tout cas, il y a des voies asiatiques. Je sais pas si c'est japonais ou chinois. Alors, afficher les infos, consulter les caractéristiques de chaque terre avant de faire votre choix. Ah, la défense et ma spécialité. Bouclier, machin. Ok. Ils ont chacun... Moi, ce sera plus simple si je conglais tout. Ah, ça peut être rigolo, effectivement. Les malus font son froid. Elle affaiblit ses ennemis grâce à ses attaques. Glacial et Slalom entre eux pour les éliminer. Ok. Lui va sûrement être un peu plus équilibré. Qui tire des grenades, infligeant des D4 zones. Putain, ce passif, c'est quoi ? Échapper Belle. Ok. J'aurais bien pris de lui. On va essayer avec elle. Et puis après, au pire, on changera avec celui du milieu. Bon, comme d'habitude, avec les trucs asiatiques, il y a des gros boobs. J'ai l'impression qu'ils savent pas faire autrement. Pourtant, les femmes chez eux sont pas réputées pour être très fournies à ce niveau-là. Et dans tous leurs dessins animés, enfin leurs animes, leurs jeux, leurs machins, ils peuvent pas s'empêcher d'en foutre partout. Je crois que ça tourne sous une real engine. Donc ça peut être assez sympa, assez sympa visuellement. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'idée Donc Bah ouais la voie elle est bloquée Bon du coup moi je pense que je repasserai en équilibré Une fois que j'aurai fini la vidéo Parce que c'est vrai que J'aimerais bien que ce soit un tout petit peu plus fluide Quitte à garder le raytracing Mais à A baisser la résolution Oh par contre Va falloir toucher à la sensibilité Parce que là ça va pas A peine je bouge Regardez je peux pas Y'a pas de menu option là ? Ah si faut rester appuyé Option Ah ouais mais attendez Ouais ça s'arrête pas Parce que c'est aussi un jeu Evidemment après je vois blanc multi Attendez On a d'autres qui arrivent ou pas ? Parce que je vois une porte s'ouvrir Option Jouabilité Je suis désolé de faire ça maintenant Mais Comment on fait ? Manette peut-être Vitesse du curseur Ah mais ça c'est quoi ? C'est le curseur dans le menu ? Ouais non ça je m'en fous ça On va le laisser C'est ça Sensibilité Ah parce que là c'est un truc de fou Comment c'est sensible ? Pourtant Ils mettent qu'il y a une fonction d'aide à la visée Mais Après je verrai peut-être qu'il faudra mettre un peu entre les deux Mais là c'est beaucoup trop sensible Bon franchement Non c'est elle Je suis con Ça tourne pas trop mal quand même Parce que là ouais j'ai activé le ray tracing et tout Ça tourne pas trop mal Je pense que je garderai ces options là Mais que je descendrai juste en équilibré en termes de perf Ça va juste baisser la résolution Et je préfère perdre un peu Ouais Comme je vous le disais sur la résolution Et gagner un peu en fluidité encore Parce que là c'est quand même un peu limite Mais j'ai l'impression que c'est plus que 30 quand même Donc il y a quand même d'autres studios qui font des trucs payants Avec des gros budgets Qui sont pas foutus de faire ça Quand même Ouais je me serais pas approché en courant moi perso Ca fait un peu peur leur connerie Donc c'est ce qui est le ironheart On peut cliquer la mur dimensionale avec ça, non ? Et quand on a tous les trois On peut arrêter les colossaux et les vulgues ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? bon je sais pas où on se retrouve encore mais du coup bah on va on va y aller tranquillement vous avez vu il y a des combinaisons de touches en bas je pense que c'est pour activer des compétences tout ça on verra ça plus tard je ferai peut-être des cuts pour passer les tutos tout ça c'est C'est un espace où votre inconsciente prend des choses physiques. J'ai attendu depuis le début. Je suis votre guide. J'ai créé pour guider les Descendants à l'Ironheart. C'est la procédure de connectivité, Descendant. Le processus initialisent pour accéder à votre conscience. J'ai tous besoin de l'Ironheart. Je peux aider l'humanité, Descendant. Non ! Qu'est-ce que ça se passe ? Qui était-ce que ça ? Bunny, tu as vu aussi, le guide ? Oui, je l'ai vu. Il m'a pris deux ans. Regarde. C'est les Volgas. Ils ont trouvé leur chemin ici. C'est la guerre, ils arrivent tous. Excusez-moi. Ma voix s'est barrée. Eux ils arrivent, ma voix s'est barrée. Je ne comprends pas. Je n'ai vraiment aucune idée de ce qui se passe. On gardera un perso comme ça créé directement. Je ne sais pas. Peut-être qu'on va le voir dans cette vidéo. On va essayer de faire une vidéo un peu longue. Et puis, s'il faut, j'en ferai d'autres après. Des vidéos de gameplay. Si le jeu me plaît, je continuerai. Et puis, c'est le genre de truc que j'aime bien. Moi, c'était le premier Destiny auquel j'avais pas mal joué. Le 2, pas trop. Mais le premier, j'y ai pas mal joué. On t'aime, j'y ai joué aussi. Malheureusement, ça n'a pas marché. La sensibilité est encore élevée, je trouve. Quand on vise... Je ne sais pas ce que je lui ai mis, lui. J'ai du mal à viser. Après, ça va être des réglages à trouver. C'est... On peut ramasser ça ? Non ? Ah, ok. Ça, c'est pour la vie. Donc, limite atteinte et PM limite atteinte. Limite atteinte, pardon. Comme on fait le grappin déjà. Voilà. Pour effectuer une roulade et esquiver les attaques ennemies. Ah, ok. Bon, je regarderai encore la sensibilité plus tard. En fait, là, quand on tourne, c'est assez lent. Mais une fois qu'on vise, vous voyez, c'est... Mais... Le problème, c'est que là, s'il y a des ennemis, je vais me faire fracasse. Euh... Sensibilité pendant la visée. Donc... On va voir. On va voir ce que ça donne. Ah, je me suis accroché trop bas. Ça aussi, il va falloir prendre le coup de main. Mais je pense que toutes ces combinaisons, là, ça va être pas mal. C'est quoi ? L1 plus R1 pour une attaque secondaire. Lorsque votre attaque secondaire se recharge, portez un coup avec votre arme. On peut asséner une attaque secondaire plus faible. Ok. Bon, pour l'instant, j'ai un problème avec cette visée. Il va falloir que je trouve les réglages qui me conviennent. Je ferai des tests de mon côté. Mais... C'est pas mal. Je suis agréablement surpris de la manière dont ça tourne avec tous les paramètres à fond. Euh... Chemin de glace. L1 plus rond. Ralentis les ennemis. Et L1 plus X. Éclat de glace. Projette des éclats. Ok. Et L1 plus. L1 plus carré génère un blizzard. Et R2 pour créer un blizzard. Qui afflige des dégâts de zone à l'endroit ciblé. C'est l'influence de votre conscience. Ok. Ça, c'est toutes les compétences que j'ai en bas, là. Bah, j'imagine qu'on pourra créer un perso. Merde ! Ah, le con ! Mais quel abruti ! J'ai pas vu que je reculais dans le vide. Ah, je suis vraiment trop con. Le blesquive. Oh, putain. Ah ouais, d'accord. En fait, après, avec le R2. J'ai délimité la zone là-bas. Et après, ça fait ça. D'accord. Ok. Bon. Après, vous voyez, il y a un temps pour les recharger. Voilà. On va y aller tranquillement. Bon. Faut prendre le coup de main un petit peu sur le gameplay, mais globalement, ça va. D'accord. J'ai besoin de confirmer. D'accord. Je suis au point de rendez-vous. Bunny ? Où es-tu ? Bunny, réponds. Mais elle répond plus, hein. Je pense qu'il lui est arrivé quelque chose, malheureusement. Il y a beaucoup de vaisseaux et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous de notre côté. Alors. Ah ouais, il peut faire ça, lui. Ah d'accord. Ouais, je sais pas pourquoi je pense qu'on pourra faire son perso après parce qu'à mon avis, ceux-là, il va leur arriver des bricoles. Il rigole pas, lui, hein. Je sais pas si ce qu'il a fait là, c'était vraiment une bonne idée. Ouais, c'est un petit peu le merdier cette histoire, quand même. Bon, en tout cas, il a dégommé tous ses potes, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, j'ai pas trop envie de me friter avec ce machin, moi, hein. Ah ah, 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 ah. Il est parti avec son rire cliché. Il va y arriver des bricoles à elle Il semble affaibli Alors vous pouvez arracher les parties du corps de certains colosses Appuyez sur R3 pour afficher les parties destructibles Et les parties destructibles affichées en jaune peuvent être arrachées Lorsqu'une partie du corps devient jaune vous pouvez tirer dessus avec votre grappin pour vous y accrocher Si le colosse se débat pour résister à votre assaut vous pouvez appuyer sur R2 pour vous accrocher Si vous parvenez à vous accrocher vous pouvez appuyer de manière répétée sur R2 pour retirer cette partie Voilà Alors Wouuuuuh Oui aï 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 Pour l'instant je vais surtout tirer dessus Bon J'ai surtout tiré là Je me suis pas trop accroché j'avoue Mais c'est une mécanique de gameplay plutôt sympa encore une fois Ça peut être assez cool de faire ça Ah bah on va espérer qu'elle nous aide Alors Votre rang de maîtrise Cela offre de nombreux avantages Permit notamment de bloquer du contenu Machin Ok Donc là voilà ça y est on arrive là Ah donc là on a On peut personnaliser Après je pense qu'évidemment il va y avoir une boutique Que tout n'est pas N'est pas gratuit Mais on peut quand même changer des choses Vous voyez après il faut voir comment ça se bloque Comment ça se débloque pardon Acheter le pack Ok Donc évidemment il va y avoir des choses à débloquer Avec de l'argent Après ça paraît logique Mais il y a peut-être des choses qui se débloquent aussi En jouant Si on fait acheter le pack par exemple Vous voyez il y a cette monnaie Cette monnaie ressource rare Ok je pense qu'il y a des choses qui s'achètent Avec cette monnaie rare Et donc potentiellement avec votre argent Et des choses que vous débloquez Débloquez dans le jeu Après là je suis vraiment allé juste Juste sur personnaliser Après il y a une boutique Où on peut voir un peu tous les trucs Base de combat Légendaires Machin Ok 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 donc là on a notre menu Ok Bon J'avoue j'aurais bien aimé qu'on puisse créer un perso Mais bon je comprends après l'idée C'est un jeu C'est un jeu gratuit Donc forcément Il faut bien à un moment donné Mettre des choses Qui sont pas possibles à faire Gratuitement Et donc Donc à payer C'est tout à fait compréhensible Donc là on a notre inventaire Ok Quoi ça sert ça Ok Bon tout ça j'imagine qu'on pourra l'améliorer Modifier l'apparence Pour en mettre deux modules Ok 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 Ouais on aura des modules Des trucs pour améliorer les armes Tout ça D'accord Des consommables Et le pass de combat Bon On va pas regarder ça pour le moment Mais c'est dommage Parce que du coup On va beaucoup avoir la même tête J'aurais préféré que ce soit Un peu plus personnalisable Parler à la guide Elle est de la guide Euh Où est-ce qu'elle est Il y a plein d'icônes partout Un nouvel espoir Ouais bah c'est celui-là Qu'il faut suivre Oula par contre vous avez vu Mes animations là Oula Ça y est c'est revenu A un moment donné Les animations de mon perso N'étaient pas top top là Après c'est chargé par ici Ouais je redescendrai En mode équilibré Pour voir la fluidité Je pense que ce sera mieux Mais bon C'est pas mal Et c'est assez joli quand même Et là on est dans une zone chargée Il y a beaucoup de monde Et c'est plutôt joli Quand même Une mystérieuse déité rencontrée Lors de contact Avec le cœur de fer Seuls les légataires Qui possèdent Un archéo Sont capables De la voir Et d'entendre sa voix Même parmi eux Peu sont capables De ressentir sa présence Ok bah on va lancer ça Contact avec moi Merci d'avoir répondu A mon appel Nous sommes à Albion Le dernier bastion de l'humanité De nombreuses vies sont en jeu A cause du cœur de fer Je souhaite venir en aide aux humains Mon système est capable De localiser le cœur de fer Cependant mes fonctionnalités Ont été endommagées Lorsque j'ai été séparé Du cœur de fer Si je parvenais à accéder Aux données laissées Par mes créateurs Et les anciens Je devrais être capable De restaurer mon système Je rappelle à tous Les légataires Capables d'entendre ma voix Aidez-moi à restaurer Mon système Escortez-moi Jusqu'au complexe Des anciens Eh bah Zébadi mon bot Zébadi On va aller parler à l'autre zozo Là Je vais par là Mais je sais pas si je vais au bon endroit Si ça a l'air d'être là Je suis attaqué par le guide Please reporte à l'HQ Immédiatement Nel As un non-descendant Hum ? Je n'ai pas eu J'ai pas eu J'ai parlé à la guide Je pensais que vous Assez à l'HQ Non mon pote J'ai parlé à la guide Tout d'abord Je tiens à vous féliciter D'avoir accompli une mission Où c'est difficile Car elle qui se donne La peine d'intervenir Moi-même j'étais inquiet Ensuite J'aimerais vous parler D'un phénomène étrange Qui semble toucher Les légataires Depuis cette opération Quand vous avez dit Qu'il y avait de l'espoir Vous parliez de la guide En toute franchise Je suspecte cette guide D'être une nouvelle ruse Mise au point par les vulguses Ou en tout cas Un nouvel ennemi De l'humanité C'est très ingénieux D'affirmer Être en mesure De localiser le cœur De faire d'autres situations Et désespérer Alors pourquoi Refuserions-nous Son aide Le piège parfait Tout a un prix Cependant Les autres membres De l'état-major Ne sont pas de cet avis Enzo et Nel Veulent accéder A sa requête Afin de vérifier Sa crédibilité La triste réalité C'est que nous n'avons Aucune piste Sur le cœur de fer Bah ouais mon pote Il pense que si la guide Peut nous donner Un coup d'avance Alors le jeu En vaut la chandelle De toute façon Perdu pour perdu Par chance Il y a un complexe Créé par les anciens Sur le territoire Que nous contrôlons Nous avons prévu Qu'y rejoindre la guide Descendants Légataires J'aimerais vous confier Cette mission à vous Et à Bunny Escortez la guide Jusqu'au complexe Des anciens De Kingston Déployer les légataires Qui possèdent le lien Le plus fort Avec le cœur de fer Constitue notre meilleure chance Bunny Je sais que vous n'êtes pas Totalement remise De vos blessures Mais je pense que vous Comprenez l'importance De cette mission Oui Je vais contacter Une unité d'investigation Pour qu'elle apporte son aide Peu importe ce que vous trouverez J'espère que nous obtiendrons Des résultats Eh ouais mon pote Examinez le terrain Et les zones de mission De Kingston Elle est à l'endroit Désigné par le biais De l'avant poste Consultez Ok 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 mon gars On y va On va aller tout droit Vers Kingston Sous-titrage Société Radio-Canada Et ouais Bon c'est bien Ça peut apparaître partout On a déjà passé les 30 minutes Ah Bon bah Voilà qui va mettre fin à notre À notre vidéo Écoutez Plantage du jeu en direct Bah écoutez Vous voyez que là Ça arrive de temps en temps C'est rare que j'ai ce genre de truc Mais là Bon On va pas juger du jeu là-dessus Évidemment Ça peut arriver Bah écoutez On va s'arrêter là-dessus Et puis je pense que je ferai Je ferai une autre vidéo Peut-être Si Si ça me paraît intéressant De continuer En tout cas Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui Alors la semaine prochaine Je suis encore chez moi Et j'ai un nouveau partenaire Avec la chaîne Donc il y aura un test hardware Bientôt Je testerai un objet Donc je sais pas si la vidéo Sortira la semaine prochaine Parce que L'objet en question Est arrivé en France Mais Mais je sais pas Quand est-ce que je vais le recevoir Et du coup Bah la semaine prochaine Je suis encore là Mais la semaine d'après Je pars Je pars pendant 5 jours En déplacement professionnel En formation À à peu près 200 km de chez moi Donc je vais pas rentrer Évidemment tous les jours Donc je pourrais pas tourner De vidéo cette semaine-là Donc peut-être que j'en tournerai une En avance Que je mettrai en ligne Pendant cette semaine-là C'est une vidéo Que je ferai certainement Avec Eowen Parce que je vais peut-être aussi Recevoir un jeu C'est un jeu gigantosaurus Que je vais recevoir Donc on fera peut-être ça A deux Et si jamais La console je l'ai Là rapidement Peut-être que la semaine prochaine J'aurai le temps De vous tourner la vidéo De faire vraiment le test Vous tourner la vidéo Vous la poster Mais je ne sais pas encore Donc normalement La semaine prochaine Il y aura une vidéo Quoi qu'il arrive Et la semaine suivante On verra Soit j'aurai tourné Un truc en avance Soit il y aura un petit trou Faudra attendre le week-end Enfin je ne sais pas encore Voilà donc écoutez Je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes Et à tous